Mis en avant dès son accession à la magistrature suprême comme principal axe de sa gouvernance, le président Basirou Jomaïdia Harfaï semble vouloir assumer sa posture panafricaine et fervent militant de l'intégration sous-régionale. Après des visites consacrées aux plus grandes puissances de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et autres pays voisins ouest-africains, il fait cap vers deux pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso qui avaient décidé en janvier dernier de quitter la CDAO de même que le Niger. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CDAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Le président sénégalais reçu à Kossiam et à Koulouba prend ainsi son bâton de pèlerin pour resserrer les liens entre ces pays et la CDAO. Parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CDAO et ensemble pour que la CDAO reste ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple, que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer. En prenant conscience que les positions entre les deux entités soient fisées, le président Basirou Diomae Faï dit ne pas désespérer de voir la CDAO repartir sur des bases nouvelles qui évitent aux pays membres la situation qu'ils traversent aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !